L'élection du nouveau gouverneur du Kassaï-Oriental devient une préoccupation majeure pour l'UDPS parti au pouvoir. Après l'annonce du calendrier du processus électoral, l'UDPS Kassaï-Oriental, dans toutes ses deux fédérations, n'a pas tardé de présenter les candidats favoris et capables de répondre aux attentes de la population. D'abord, cette déclaration faite ce mardi 26 octobre, après les sondages par le membre de ce parti, suivant les représentations dans la province du Kassaï-Oriental. Ils disent avoir doité Roger Kabé-Tchumundou comme étant l'unique candidat gouverneur que les élus provinciaux doivent élire au moment opportun. L'Union démocratique du Congo, province du Kassaï-Oriental, l'UDPS Tchisekedi, déclaration politique de l'UDPS Tchisekedi. Nous, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tchisekedi, fédération de Bouchimac, en jumelage avec le membre de l'UDPS Tchisekedi, fédération rurale du Kassaï-Oriental. Toutes structures concondues. Ayant travaillé en une commission de sondage sur terrain, Selon le profil de chaque candidat gouverneur, le résultat du travail se présente comme suit. Dans la population, 1. Roger Kabéa-Tchumundou a reçu avec 5 à 5% sur le sondage menin. Le reste du pourcentage est partagé entre les 15 candidats pour affaire un total de 16. Dans l'écran électaire, le député provinciau, Roger Kabéa-Tchumundou Ngoulou, est sorti avec 67%, soit 16 députés provinciaux sur le 24. Le reste du pourcentage, soit le nombre de députés provinciaux, est partagé entre les 15 candidats pour affaire encore un total de 16 candidats. Par rapport à cette réalité politique de l'air, et pour rendre la tâche plus facile à notre cher parti, afin de répondre aux attentes de la population est-kassaïenne, dans le désat du Nord-Est. Considérant que le candidat Roger Kabéa-Tchumundou Ngoulou présente un profil convaincant, déclarons ses qu'issues. 1. Qu'il plaise au président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Sisekédi-Chulombo, avec l'expression de nos hommages le plus différent, de placer toute sa confiance au candidat précité pour reléver le défi dans la province du Kassaï oriental. 2. Aux autorités du parti en occurrence, Jean-Marc Kabound, honorable vice-président, premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale et président à l'interime du parti, et au Kistin Kabouya Tchilumba Mouanabouté, secrétaire général du parti, d'apporter tout leur soutien aux dix candidats. 3. A toute la population est-kassaïenne, de ses ralliés derrière l'honorable Roger Kabéa-Tchumundou Ngoulou, chacun avec une pierre qu'il apporte à l'édifice pour qu'enfin matérialiser la vision du chef de l'État dans la province du Kassaï oriental, qui ne cesse dans sa vision le peuple d'abord. Le déclarant pour la fédération d'Emboujimay, nous avons Ntumba Wampoï-Edi, secrétaire fédéral, Kabongo Mbaya Janon, vice-président de la ligue de jeunes section de la Mouya, Kasombo Ilunga Eritje, troisième vice-président force du Procret, Kabombo Valentin, président de la ligue de jeunes section de Douloum, Jany Hilaire, président sectionnaire de Djibinghi, Adilomela Kazadi Moïse, premier vice-président section Makandampinga, Ndaya Alida, parlement de bouche section Bipemba, Nbiyah José, président sectionnaire de la ligue de jeunes Kanchi, Npanda Nestor, secrétaire fédéral, Nkongolo Kazumba Erit, vice-président fédéral de la ligue de jeunes. Et pour la fédération rurale du Kassaï oriental, nous avons Jean Kabambamboui, président fédéral de la ligue de jeunes, Nsoumbou Tibangou Polen, sixième vice-président fédéral de la ligue de jeunes, Kazadi Moukendi Samson, secrétaire fédéral de la ligue de jeunes, Ntolo Moumounamalu Janon, secrétaire fédéral de la ligue de jeunes, Moussaka Nwambabou Dolin, deuxième vice-président fédéral de la ligue de jeunes, Ndonda Badianyama Jean-Pierre, secrétaire fédéral de parlement de bouche, Nkoutou Tiboui Bastien, mobilisateur de la ligue de jeunes. Bête en Moujimaï, le 26 octobre 2021. Ainsi, nous avons lit. Cette même opposition a été manifestée par le présidium des lits de peste fédération rurale du Kassaï oriental, dont les sièges états chilingués réunissent même mardi devant la permanence des lits de peste fédération rurale du Kassaï oriental. Ces membres influents du parti cher à Etienne Tisekedi Ouamouloumba ont dans leur déclaration souhaité que les députés du Kassaï oriental puissent élire Roger Kabé-Tchimundou au poste du nouveau gouverneur du Kassaï oriental. Nom de membres du présidium de l'IDPES Barre Tisekedi, fédération rurale du Kassaï oriental, composé de cinq sections, Kabé-Kamouana, Katanda, Lopatopatamiabi et Chilé, est réunie à ce jour au siège de la fédération rurale du Kassaï oriental de l'IDPES Barre Tisekedi à Chiléen pour évaluer la situation politique dans les cinq territoires par rapport avec le projet électoral des gouvernements de la province en cours. Considérant la liste de 16 candidats gouvernés publiés par la commission électorale permanente du parti, attendu que les tickets sortants provenaient de la fédération de Moujumal, que la plupart des candidats actuels sont de la fédération de Moujumal, au cours de cette législature, d'autres ont déjà bénéficié ou bénéficient encore des mandats nationaux du parti, à l'Assemblée nationale et à la présidence de la République, voire dans d'autres services au niveau national. Au nom de l'équilibre, la fédération rurale du Kassaï oriental sollicite ce poste pour les comptes du territoire de Moujumal, au nombre de 16 candidats gouvernés contre un seul député provincial digne combattant qui a fait l'honneur du parti au plus fort de la dictature avant, pendant et après la clandestine. Par son parcours politique au sein du parti, depuis sa création, son cursus scolaire et académique, son expérience professionnelle et son expertise avérée, l'honorable député provincial Roger Kabeïtiongou Ndou Nkoulou reste pour nous l'homme de la situation actuelle dans la province Kassaï orientale, qui a eu lieu d'attirer l'attention du secrétaire général du parti, de l'honorable vice-président, président Aïe, cassé après débat et délibération, avant arrêter ce qui suit. Le président de l'IDPES-Fédération, le président de l'IDPES-Barchi, secrétaire de la fédération et de l'éducation orientale, apporte son soutien tout à la limite et inconditionnel à la candidature de l'honorable député provincial et Roger Kabeïtiongou Ndou Nkoulou pour mieux répondre aux aspirations du Kassaï profond. Le président de l'IDPES-Fédération et du Kassaï orientale sollicite du parti l'entérinement de cette candidature afin de ne pas encourager les électrons libres qui vont favoriser la corruption en cascade. Le président de l'IDPES-Barchi Seguedi, Fédération et du Kassaï orientale, reste saisie de ses dossiers jusqu'à son aboutissement. Que vive la fédération, que vive la province Kassaï orientale, que vive la fédération Ndou Kassaï orientale, que vive l'honorable Roger Kabeïtiongou Ndou Nkoulou. Fait à Tchillé, le 26 octobre 2021, des signataires pour les présidents, des signateurs, Albert Katéna Orolou, le premier vice-président fédéral pour la section de Kabeïkamoine, Alidor Mwamba Kabeïa, le deuxième vice-président fédéral pour la section de Chiléens, Corneille Kakona Muta Mbaï, le troisième vice-président pour la section de Miabi, Crispin Kabeïa Bantu, le secrétaire fédéral de la section de Chiléens, et Ilunga CSA Jonas, le secrétaire fédéral de la section de Katanda. De son côté, le troisième vice-président de cette fédération qui s'est exprimée en Chilouba, Corneille Kakona a exhorté aussi les représentants du peuple à l'Assemblée Provincial du Caso-Oriental pour qu'ils écoutent les souhaits de la base. Le DPS est vivant. le gouvernement venait à l'Oribe, qui a été en Fédération de Wambujimaye. J'ai envie de venir avec les parents. J'ai juste passé ici, le gouvernement d'origine, le gouvernement a donné 16 candidats du Conseil de l'Oisexia. Le gouvernement s'adresse aux États-Unis de la langue d'Oisexia. C'est ce qu'il s'agit de l'Université d'Ottawa. Rappelons que le calendrier électoral publié fixe l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces concernées au 3 décembre 2021.